Comment créer la vidéo parfaite pour TikTok ? Celle qui va t'aider à booster ton engagement, à gagner en visibilité et surtout à atteindre l'audience que tu souhaites. Il y a plusieurs éléments qui peuvent déjà indiquer si oui ou non une vidéo va prendre sur TikTok. Et la façon dont tu prépares et dont tu crées tes vidéos, ça joue beaucoup. Je vais te montrer mes étapes pour créer un TikTok et je vais aussi en profiter pour te montrer quelques ressources et quelques outils que j'utilise. Dont Riverside qui est un de mes outils préférés parce que tu peux faire plein de choses avec. En plus de pouvoir filmer tes webinars, tes podcasts ou tes vidéos depuis l'application et en 4K, mais surtout leur éditeur vidéo et IA te font gagner un temps fou. Alors il y a tellement de possibilités avec cette app que je ne sais pas du tout par où commencer. Alors déjà, tu peux rapidement et facilement adapter le format de ta vidéo en horizontal ou vertical. Donc si je veux convertir cette vidéo YouTube en plusieurs TikTok, je peux le faire en deux clics. Tu peux facilement ajouter des sous-titres dynamiques, les styliser et tu peux ajouter des images d'illustration sans passer des heures à chercher sur Internet parce que l'IA aura déjà pré-sélectionné des images en fonction du sujet de ta vidéo. Je te mets plus d'infos dans la description et un petit cadeau aussi pour toi, mais je vais t'en dire un peu plus sur Riverside plus tard dans la vidéo. Comment créer la vidéo parfaite pour TikTok ? On commence avec l'étape 1, la rédaction du script. Alors cette étape, elle est souvent négligée ou faite à la va-vite, mais crois-moi, un bon script, ça peut tout changer. En général, j'écris mes scripts en plusieurs étapes. Donc je commence par choisir le sujet de la vidéo. Par exemple, on va dire que je vais parler du matériel vidéo pour les créateurs de contenu débutants. Une fois que j'ai le sujet de la vidéo ou en tout cas la thématique, je vais commencer par la chose la plus importante qui est l'accroche. Je vais vraiment prendre mon temps pour vraiment la travailler, pour vraiment y réfléchir. L'accroche, c'est super important si tu veux capter l'attention de ton audience pour qu'elle arrête de scroller et qu'elle commence à regarder ta vidéo. Une bonne accroche, elle est simple, elle est courte et elle attise la curiosité de ton audience. L'accroche, elle peut être énoncée, écrite ou sonore, ou les trois en même temps. Dans un autre exemple, je pourrais facilement dire les trois équipements vidéo pour les créateurs. Mais cette accroche, en vrai, elle est pourrie. Elle n'attire pas l'attention, elle n'éveille pas la curiosité. Bref, on peut mieux faire. À la place, je pourrais dire évite le piège des créateurs débutants. Et en titre de vidéo, je pourrais écrire l'erreur qui m'a coûté 5000 euros. Là déjà, ça attire un peu plus la curiosité. On a envie de savoir quelle est l'erreur que j'ai faite et comment l'éviter. Et donc là, je peux commencer mon histoire en disant que j'ai commencé la création de contenu et pour ça, j'ai acheté une caméra qui m'a coûté une blinde, qui m'a coûté 5000 euros. Sauf qu'elle n'était pas adaptée. Et ensuite, je peux enchaîner en disant voilà, si je devais recommencer à zéro, j'utiliserais cet outil-là. Pourquoi ? Parce que c'est facile, parce que blabla. Mais je liste vraiment les critères rapidement. Donc là, la vidéo, elle est quand même plus intéressante que si je listais simplement mes outils. Manque d'idées ou d'inspiration pour tes phrases d'accroche ? Pas de panique, j'ai créé un guide avec plus de 100 phrases d'accroche que tu peux utiliser, réutiliser, adapter selon ta niche. Et tu trouveras tout ça en description. Donc une fois que j'ai l'accroche, visuelle et écrite, je vais pouvoir commencer à développer mon script. Et pour ça, je vais dans mon notion. Donc là, tu peux voir comment c'est organisé. J'ai les idées en vrac ici, celles qui sont en cours de production et celles qui ont été publiées. Une fois que c'est publié, je les archive. Comme ça, j'ai toujours une trace. Donc je vais sur mon notion et là, je commence à écrire le corps du script. Et peu importe le sujet de la vidéo, je fais toujours cette étape-là, genre marquée en vrac, sans ordre précis, pour un peu libérer l'espace dans ma tête. En gros, j'écris toutes les idées qui me viennent. Ça va me permettre d'avoir des notes complètes. Et ensuite, je vais pouvoir trier et filtrer les informations qui sont plus importantes. Celles que je vais garder et celles que je vais enlever. Parce que bon, une vidéo TikTok, il faut quand même qu'elle aille droit au but. Il ne faut pas qu'elle dure trois ans. Ou en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait trop de blabla superflu. Si tu donnes des informations, il faut que ce soit direct. Dans mon exemple, on pourrait dire que c'est facile. J'ai juste à lister le matériel vidéo ou les ressources que j'utilise. Oui, mais il y en a beaucoup. Donc, il faut quand même que je passe le tri et il faut quand même que j'oriente ma vidéo vers un point précis. Donc, peut-être que je vais me concentrer sur juste les caméras que j'utilise. Et peut-être qu'en partie 2, je ferai une vidéo sur les ressources que j'utilise pour éditer mes vidéos. Donc, même quand tu fais des listes, il faut que ce soit concis, il faut que ce soit organisé. Donc, il faut vraiment que tu gardes des informations importantes et celles qui sont vraiment utiles à ton storytelling. Et oui, parce que même quand tu racontes une story time, il ne faut pas qu'il y passe trois heures. Parce que non seulement tu vas te faire abréger par abrège frère, ceci dit, c'est drôle. Mais surtout, tu vas perdre un petit peu l'intérêt de ton audience. Donc, même si tu racontes une histoire, même si tu fais du story time, il faut que tu ailles à l'essentiel. Ou en tout cas, que tu organises ton script pour qu'il y ait du suspense et que tu gardes ton audience intéressée tout au long de la vidéo. Donc, une fois que j'ai trié et organisé les informations, je réécris un petit peu le script correctement. Je n'écris pas forcément mot à mot ce que je vais dire, mais voilà, j'organise en bullet point. Mais au moins, j'ai ma trame et c'est organisé. Donc, maintenant que tu as ton script, parce que tu as tes accroches, tu peux commencer à filmer. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir un matériel de pro pour commencer à faire de la création de contenu ou pour faire des vidéos sur TikTok. Il faut juste que ta vidéo soit agréable à regarder et à écouter. Donc, évidemment, essaye de filmer dans un lieu calme, essaye d'avoir quand même une bonne lumière pour qu'on puisse te voir ou qu'on puisse voir ce que tu filmes. Bref, la base de la base, quoi. Quand j'ai commencé à créer du contenu, j'avais un vieux téléphone, un Huawei, je ne sais plus combien. Bref, je l'avais acheté pas cher. En plus, ça lissait la peau et ça la rendait blanche parce que je l'avais acheté en Asie. Donc, c'était vraiment un truc... Bref, ça faisait hyper bizarre. Mais j'avais acheté des lumières pour compenser un petit peu et ajouter de la couleur. C'était pas une qualité de dingue, clairement, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à créer du contenu, que j'ai commencé à me mettre dans le bain. Et quand j'ai enfin eu le budget, c'est là que j'ai commencé à investir dans du matériel plus quali. Donc là, en ce moment, je suis en train de filmer avec une caméra Sony et je l'ai achetée en janvier dernier. Donc là, toutes mes vidéos depuis janvier, je la filme avec cette caméra et clairement, ça me change la vie. C'est vraiment une caméra qui a été créée pour les youtubeurs. En gros, tu filmes en intérieur. Donc si tu veux faire des vlogs en extérieur, je te la recommande pas. Mais si tu veux vraiment juste faire des TikTok ou des vidéos YouTube, elle est parfaite. Tu peux faire des réglages sur la caméra avant de filmer. Tu peux régler la température de l'image, la luminosité. Tu peux aussi lisser ta peau, enfin bref, arranger un peu ton visage. Bon, clairement, je l'utilise pas là. Mais voilà, c'est une possibilité. La caméra, elle filme en 4K et l'arrière-plan est flouté automatiquement. Et depuis que j'ai cette caméra, bah, j'utilise plus du tout mes lumières. Là, je filme juste avec la lumière du jour parce que j'ai une grosse fenêtre et donc la lumière, elle passe bien. D'ailleurs, en parlant de lumière, t'as vraiment pas besoin d'investir dans les gros trucs, voilà. Enfin, ça dépend de la qualité de la vidéo que tu veux faire, par exemple. C'est sûr que si tu veux faire des vidéos YouTube avec genre des lumières particulières, que tu veux créer une atmosphère artificielle, effectivement, t'auras besoin de lumière. Mais si tu veux juste commencer rapidement, un ring light, c'est largement suffisant. Ensuite, pour l'audio, t'es pas obligé d'investir dans du matériel de dingue. Fais juste en sorte de pas filmer dans une salle où ça résonne trop ou qu'il n'y ait pas trop de bruit en arrière-plan. Et si tu veux vraiment investir dans un micro, je te recommanderais d'investir dans un wireless. Mais j'ai pas envie de te recommander celui que j'ai maintenant parce que c'est pas celui que je préfère et je le trouve pas ouf. Mais essaye d'investir plutôt dans des marques genre DJI ou Rode. En général, ils ont des produits assez bons, mais c'est quand même quelques centaines d'euros. Bref, je vais bientôt investir dedans et je te ferai un retour. Le montage. Alors pour moi, cette étape, c'est la plus... Enfin, pas que... Enfin bref, j'ai une relation compliquée avec le montage. Autant il y a des moments où je vais adorer et autant il y a beaucoup de moments où ça va franchement me prendre la tête. Mais le montage, ça reste une étape vraiment importante qu'il ne faut pas négliger parce que c'est là où tu peux ajouter beaucoup plus de dynamisme à ta vidéo. Et du coup, tu peux optimiser ton watch time. Et on le sait, le watch time, c'est vraiment un critère important pour TikTok. Plus les gens vont rester longtemps sur ta vidéo et plus TikTok va la pousser dans la page pour toi. Mais donc, pour augmenter ton watch time, tu peux utiliser des b-rolls, tu peux mettre des effets par-ci, par-là. Tu peux utiliser des zooms, des dézooms, tu peux ajouter des emojis et surtout des sous-titres parce que les gens, ils n'ont pas forcément la possibilité d'écouter ta vidéo. S'ils sont dans un lieu public, par exemple, ça va être compliqué. Mais du coup, si tu n'as pas de sous-titres, tu vas perdre de l'engagement assez bêtement. Alors, tu n'as pas besoin d'aller dans l'exagération, mais tu peux ajouter quelques effets par-ci, par-là et faire en sorte que ta vidéo soit dynamique et divertissante. Et bonne nouvelle, parce que si toi aussi, tu as une relation compliquée avec le montage, Riverside peut vraiment te faciliter la vie. Donc ça, c'est leur éditeur vidéo. Tu peux uploader la vidéo que tu viens de filmer pour TikTok et l'éditeur va automatiquement retranscrire la vidéo par écrit. Donc j'ai juste à chercher des passages que je veux enlever ou modifier. J'ai juste à taper le mot-clé dans la barre de recherche et voilà, Riverside m'amène directement à cet endroit. Donc si je veux supprimer ce passage de la vidéo, j'ai juste à effacer cette phrase. Et voilà, automatiquement, ta vidéo, elle va être ajustée et coupée. Et t'inquiète pas, tu peux toujours garder une trace des parties supprimées en cochant Show deleted text. Et comme tu le sais, tout va très vite sur TikTok, tout s'enchaîne assez rapidement. Donc pour éviter de perdre des gens au fur et à mesure de ta vidéo, il faut éviter les blancs trop longs. Et bien grâce aux Magic Tools de Riverside, tu peux enlever les pauses trop longues. Tu peux choisir d'enlever les pauses qui durent plus de 3 secondes par exemple. Et du coup, ta vidéo, elle sera plus fluide. Et si comme moi, tu as filmé en horizontal, et bien tu peux changer le format en deux clics. Un, deux. Et évidemment, on n'oublie pas les sous-titres. Tu peux les activer ici, choisir la police, les couleurs, et même ajouter des animations comme des highlights. Et si là, tu te rends compte qu'il y a un passage que tu as oublié de supprimer ou qu'il y a une faute d'orthographe, tu peux toujours effacer la phrase ou le paragraphe concerné ou modifier la faute d'orthographe. Et tu verras que Riverside ajustera automatiquement les sous-titres. La partie supprimée n'apparaîtra pas. Donc pour augmenter ton watch time, tu peux aussi utiliser des B-rolls ou des vidéos, des images d'illustration. Mais tu n'as pas besoin de passer des heures sur Internet pour choisir l'image parfaite. Riverside a déjà sélectionné des photos libres de droit et qui sont en rapport avec le sujet de ta vidéo. Au niveau des tarifs, Riverside propose un plan gratuit. Mais il y a aussi un plan standard à environ 13 euros par mois et un plan pro à environ 22 euros par mois. Mais tu as 15% de réduction avec le code L'Instant Marketing. Je t'ai mis le lien dans la description en bas. N'hésite pas à essayer et tu me diras ce que tu en penses. Étape 4, l'optimisation. Ça y est, tu as ajouté des sous-titres, tu as rendu ta vidéo plus dynamique, tu as ajouté des effets. Bref, tu es prêt à publier ton TikTok. Mais attends un petit peu. Avant de publier sur TikTok, je te recommande de faire une recherche rapide. Tu as juste à aller sur TikTok et à taper dans la barre de recherche le sujet de ta vidéo. Pour reprendre l'exemple que j'utilise depuis tout à l'heure, je vais taper par exemple matériel, vidéo, créateur de contenu. Et là, TikTok va te suggérer les vidéos les plus pertinentes selon les mots-clés que tu auras tapées. Et là, justement, ce qu'il va falloir que tu regardes, c'est les mots-clés que les autres créateurs ont utilisés ou que TikTok te suggère. Et les mots-clés que tu vas repérer, il va falloir que tu les notes quelque part et tu vas les utiliser dans ta publication à différents endroits. En fait, les mots-clés vont aider TikTok à comprendre de quoi ta vidéo parle. Et du coup, l'application va montrer ta vidéo à la bonne audience, à celle qui est déjà intéressée par le sujet de ta vidéo. Et donc cette audience-là, celle qui est déjà intéressée, elle aura plus de chances d'interagir avec ta vidéo, de la liker, de la partager, de la sauvegarder, de commenter. Et c'est pour ça que les mots-clés sont quand même importants, surtout si tu fais une vidéo sur un sujet précis. Donc une fois que tu as ta liste de mots-clés, essaye de choisir les plus pertinents. Ensuite, il va falloir que tu les mettes dans le titre de ta vidéo, dans la description et dans les hashtags. Et voilà, maintenant tu as toutes les étapes en main pour créer la vidéo parfaite pour TikTok. Et en plus, tu as Riverside à tes côtés pour t'aider dans l'étape cruciale qui est le montage. Donc tu peux l'utiliser pour éditer ta vidéo de A à Z, pour changer le format de ta vidéo ou pour ajouter des sous-titres dynamiques. Bref, fonce, essayez tout ça et n'oublie pas que tu as le code L'Instant Marketing à utiliser si tu veux 15% de réduction. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à L'Instant Marketing. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi et à bientôt !